Et oui, s'inscrire dans l'histoire comme définitivement vaincu ou définitivement vainqueur, c'est crucial. D'ailleurs, ce qu'on peut aussi retenir de tout cela, c'est l'importance de l'honneur. Résister, c'est une question d'honneur. Et à ce propos, qui incarne absolument le retour de l'honneur ? Eh bien de Gaulle ! C'est à cela qu'il recourt le 18 juin dans cet appel à l'époque totalement irréaliste. Il pose là refus, colère et dignité. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de la résistance, c'est une histoire de colère et de dignité. Et c'est pour ça que c'est encore quelque chose qui peut valoir aujourd'hui. Et quand on parle d'honneur, ce n'est pas un vain mot quand on dit « on s'est battu dans l'aiglière, on s'est battu dans le Vercors » et qu'on vous répond « oui, mais la résistance n'avait aucune force militaire, ni aucune efficacité ». On voit bien comment on oppose deux discours, un qui est presque managérial. Oui, ils n'ont pas été efficaces effectivement, ils n'avaient pas d'armes lourdes, ils n'avaient pas d'aviation, ils étaient à peine instruits, ce n'étaient pas tous des militaires. C'étaient des artisans de la victoire qui ont payé cher et qui se sont fait torturer, fusiller, massacrer. Et donc, voilà, c'est mort, pourquoi sont-ils morts ? Il y a une notion d'honneur effectivement et qui n'est pas juste un mot. Matryoshka Dans nos vies d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que c'est « la fin justifie les moyens » et que de toute façon, ce qui compte, c'est le résultat, l'efficacité ? Ou est-ce qu'on peut avoir, dans un autre geste, faire une part à l'honneur, en tous les cas, et à la dignité ? L'appel du 18 juin est la référence absolue. Qu'est-ce qui fait que ce texte a tellement marqué ? Qu'est-ce qui fait histoire ? Et qu'est-ce qui se passe là, au-delà de ce qu'on raconte dans l'indicible ? C'est quoi le sujet ? Le 18 juin, en fait, de Gaulle arrive à Londres. Il s'est enfui de Bordeaux, tout simplement, quand il a appris qu'allait être demandé l'armistice et des conditions d'armistice, et que ça allait être accepté. Et pour lui, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, quand il part à Londres, il n'a pas grand-chose. Il a très peu d'argent, il n'a aucun soutien, ou à peu près. Il n'a pas été tellement entendu cet appel. Mais il a fait date, parce qu'il a marqué, effectivement, le départ de quelque chose qui s'appelle la France libre, et qui a été une sorte de retournement inouï, quand même, de la position française, précisément, de vaincu au camp des vainqueurs. Ce retournement incroyable, c'est dû à de Gaulle et aux Français libres, et tous ceux qui l'ont rejoint après. Mais c'est vrai que le geste du 18 juin, ça a été de prendre date, mais je pense qu'il ne savait pas non plus quelle postérité allait avoir ce geste. Et donc, quand on prend toujours de Gaulle comme modèle dans quelques moments d'impasse de l'histoire ou de crise, quelle qu'elle soit, économique, politique, est-ce que, sans s'en rendre compte, ce n'est pas ça qui reste de de Gaulle, cette capacité à aller vers l'impossible, et c'est ça le geste résistant ? Oui, c'est ça, c'est créer un possible, là où il y avait de l'impossible. Il a été opiniâtre, et on lui a opposé toutes sortes d'obstacles, toutes sortes d'embûches, y compris des rivalités, notamment les Américains qui préfèrent soutenir le général Giraud. Enfin, donc voilà, toutes les embûches, il les a traversées, parce que, d'une certaine manière, il n'a jamais renié le geste premier du refus qu'il exprimait très bien dans ce discours du 18 juin. Je pense que c'est ça qui a fait que la France s'est relégitimée aux yeux des alliés et qu'elle passe dans le camp des vainqueurs en 44 et en 45, ce qui n'était pas évident. Sous-titrage ST' 501